Votre Père sait ce qu'il vous faut. La grande difficulté dans la prière, c'est que nous ne savons pas réellement ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que même dans la prière de demande, je vais parler de ça, et quand nous nous mettons à prier, la Bible dit que nous demandons à Dieu des choses dans un sens de la convoitise, comme le dit Jacques, il dit vous demandez pour vos passions. Mais la Bible dit que dans ce secret, votre Père se laisse avant même que vous ne priez, c'est ce dont vous avez besoin. Vous voyez, il y a la trace du Saint-Esprit. La trace du Saint-Esprit, c'est que quand l'Esprit Saint est en vous, l'Esprit Saint prie secrètement en vous. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'exposer devant le trône de Dieu nos besoins. La Bible dit ceci, que lui, le Saint-Esprit, nous ne savons pas prier, et lui, par des gémissements, que je reçois, que je vis, ça peut être la prière en langue, ça peut être aussi la prière de louange, ça peut être une prière silencieuse, et que lui, il voit, et il intercède selon mes besoins réels, là, il intercède selon le cœur de Dieu. Il y a trois qui intercèdent. Jésus, le Saint-Esprit, et la Vierge Marie. Continue. Vous donc, priez ainsi. Non, d'aller me dire ce soir, si le Notre-Père est un discours et une prière, et nous allons analyser pour voir, parce que finalement, les disciples de Jésus, et vous allez voir que, ils n'ont jamais récité le Notre-Père comme nous on le récite, et sinon, ce serait la prière qu'on verrait dans les actes des apôtres, on verra ça dans les épites, etc. L'Église a eu raison, et d'ailleurs, c'est l'une des prières où on est tous d'accord, et cette prière a été répétée après, d'abord dans le temps des pères de l'Église, et vous savez que les protestants même, et qui sont nés au 16e siècle, c'est-à-dire qu'ils ont commencé ensemble, récitent le Notre-Père. Mais vous ne voyez pas ça dans les actes des apôtres, vous ne voyez pas ça dans les épites, vous ne voyez pas ça quand les disciples étaient en face, ou quand ils avaient prié. Mais je vais vous expliquer, et nous avons raison de prier aujourd'hui de notre Père, je vais vous dire, continue, voilà ce que Jésus va dire, vous donc priez ainsi, vous donc priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire que, quand Jésus dit ça, ce n'est pas une prière comme nous on comprend, c'est une rencontre extraordinaire, jamais dans la Bible on appelait Dieu Père, on appelait le Seigneur, le Tout-Puissant, et ce n'est pas dans le credo qui, qui est formidable, je crois en Dieu le Père, avant de dire le Tout-Puissant, et donc ce que Jésus enseigne, c'est une relation avec Dieu, ce n'est pas une formule, c'est une relation avec Dieu, c'est une disposition intérieure, tu vas réciter tous sortes de prières, on va te dire, prière pour être prospère, prière pour être protégée, si tu n'as pas une relation avec Dieu en tant que Père, tu rabâches, tu fais comme les Pères, continue, que ton nom soit sanctifié, et qu'est-ce que cela veut dire, vous savez quand je suis entré au renouveau, et j'étais touché par ce chant, bénissez le Seigneur, d'abord quand ils étaient en train de dire béni le Seigneur, je dis écoute, tu peux bénir le Seigneur toi, or le mot béni, ça veut dire faire des louanges, publier le nom de Dieu, alors je le regardais ces jours-là, en train de louer Dieu, je n'avais jamais vu ça, et moi je connaissais le Notre Père et Jérusalem Marie, et c'était suffisant pour moi, oh bien sûr, c'est encore utile pour moi, le Notre Père et Jérusalem Marie, mais quand je prononce ces prières, je ne fais plus comme avant, je vis quelque chose, et que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié par ma vie, et comme le dit Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père, que nous puissions dire un jour, j'ai dit bien un jour, ça va venir, celui qui m'a vu a vu Jésus, ça veut dire que ma vie doit être conforme à la vie de Jésus, et le même mot, on peut le retrouver dans, honore Dieu, honore Dieu, honore Dieu, et comment j'honore le Seigneur, je dois honorer le Seigneur, vous savez, la plus grande offrande à Dieu, c'est ma vie, honore le Seigneur par ta vie, tu me sahner, C'est ma vie, tu me sahne, – Sous-titrage FR 2021